Bonjour à tous et bienvenue à Houston, au Texas, pour un automoto exceptionnel. Nous allons vous faire découvrir les titanesques ventes aux enchères américaines durant lesquelles s'échangent plus d'un millier de véhicules en trois jours. Et pour la première fois dans l'histoire de l'émission, nous allons acheter une voiture ici, la ramener en France et l'un d'entre vous la remportera. On va se mettre dans la peau d'un acheteur, repérer les bonnes affaires pour vous. De retour ici au palais des expositions de Houston, au Texas, où sont entreposés les mille véhicules présentés par la maison d'enchaire Make-Em, spécialisés dans ces ventes titanesques. Et nous, comme on vous le disait tout à l'heure, on va acheter une voiture ici qu'on va ramener en France et que l'un d'entre vous va gagner. Alors vous vous en doutez bien, pour ne pas se tromper, on a décidé de faire appel à des spécialistes. Il s'agit de Charlie et Alex du garage SoCal Franchise. Vous êtes basé à Los Angeles et votre boulot c'est l'export de véhicules américains vers la France. Charlie et Alex sont de véritables chasseurs de collecteurs américains. Leur travail est de dénicher des perles rares à travers les Etats-Unis pour leurs clients avec un budget défini. Une fois trouvés et révisés, ils s'occupent de tout pour la faire livrer en France. On a un exemple, le premier exemple. On voulait vous le montrer parce que c'est quand même très rigolo. Là on est typiquement dans, on va dire, la culture automobile américaine. Donc là c'est une Ford Mustang 1967 Fastback, qui a été complètement rhabillée en Shelby GT500. C'est un dragster en fait, non ? Voilà, elle est complètement construite comme un dragster avec son châssis tubulaire, le gros moteur Ford 8 litres 8, un énorme compresseur et elle tourne exclusivement à l'alcool. C'est homologable quand même ça ? Non, absolument pas. C'est difficile, hein ? Ah non, c'est... C'est pas possible, là. Autre monument de la culture automobile américaine, le Hot Rod. Petite modification de la puissance, on va passer peut-être de 60 à... 1000 ? 1000, ouais, normal. Voilà. Alors regardez, ça c'est rigolo. Donc là on est sur un petit filet. Là on roule tranquillement et quand on accélère, il y a tout qui s'ouvre. Et puis enfin, on voulait vous montrer un autre monument de la culture automobile américaine, cette incroyable Plymouth Superbird. Alors c'est un muscle car, le Roadrunner converti en voiture de NASCAR avec cet aérosi particulier à l'avant. Et puis regardez un peu cet immense aileron à l'arrière. C'est une voiture qui peut valoir ici plus de 300 000 euros. On tourne ici au Texas au milieu d'une millier de véhicules à vendre lors de cette vente aux enchères. Et on va essayer de trouver cette fameuse perle rare qu'on va acheter, qu'on va ramener en France et que l'un d'entre vous gagnera. On est toujours avec Charlie et Alex, nos deux experts. Bon, les garçons, la charger de Chéri fait moins peur, on va laisser tomber. Ouais, je pense. Notre mission, acheter une voiture pour un budget de 25 000 euros maximum. Et pour s'assurer une carte grise collection, notre véhicule devra avoir plus de 30 ans et être bien sûr homologable en France. Charlie et Alex, un grand classique de l'automobile américaine, une Corvette. Alors il y en a pas mal dans cette vente, mais celle-là, elle vous plaît bien. Ah, celle-ci nous plaît bien, c'est une Corvette de 72, mais elle a été saupoudrée d'un peu de piment. Le moteur, c'est un small block Chevrolet, c'est un 406. Ça, c'est une voiture qui roulait et on peut dire que c'est un genre de gentleman driver. Le gars avait une belle Corvette de 72 et il voulait en profiter et faire un truc qui roule bien. C'est une boîte mécanique. Je serais curieux de savoir à combien il avait de bonnes. Pas super fan de cette partie-là. Alors là, mais ici, on a fait un petit bon dans le temps. Moi, j'adore. Pontiac Transam, c'est un peu les young timers américains finalement, ces voitures. Donc là, cette voiture-là, qui était considérée comme très kitsch il y a quelques années. L'aigle, etc., ça revient en force. Alex, il faut faire attention à quoi sur ce type de voiture ? Comme toujours, je cesse de le répéter, la rouille. Alex, il y a un problème parce que je vois la lumière de ta lampe à travers le plancher. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, on ne va peut-être pas y aller sur celle-ci. Non, on va oublier. Je suis dubitatif. Ça se trouve, c'est pas cher. Elle est pas mal, cette Mustang, hein ? Ouais, elle est très belle, noir laqué. On peut voir que la peinture a été bien faite. Messieurs, le moteur. On va regarder ça. On va acheter un petit peu d'oeil. V8, bien sûr. Oh là là, super. Donc, c'est le petit V8. C'est le 260 et celui-là, c'est un 4.3. On vérifie, bien sûr, s'il y a tous les fluides nécessaires, s'il n'y a pas de mayonnaise ou de trucs bizarroïdes. Là, on voit, c'est du coulant, il n'y a pas de problème. Même si c'est propre, c'est vert, pareil pour l'homologation, il n'y a pas de souci, hein ? Aucun problème. C'est le moteur d'origine, en fait, qui va avec la voiture. Même si l'allumage du moteur est interdit, tous les indicateurs sont au vert pour nos experts. Et après mûre réflexion, notre choix se porte sur cette Ford Mustang de 1965. Alors, réussirons-nous à sortir de la salle des ventes au volant de ce coupé mythique ? On voulait quand même vous montrer des véhicules français. Cocorico, il y a deux Renault présentés lors de cette vente. Une Floride et puis cette magnifique estafette. Tout de suite, le 200 chronos. Et on se retrouve après pour l'acheter, notre fameuse voiture. De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour cette émission. Exceptionnelle au cœur des titanesques ventes aux enchères américaines durant lesquelles nous allons vous acheter une voiture. Regardez, on a notre numéro d'enchérisseur. Et les enchères débutent juste après l'écée de la semaine. A tout de suite. Ça y est, les ventes ont commencé. On a notre numéro d'enchérisseur. On a pris place à côté de Charlie et Alex. J'ai la pression, les gars, là. C'est horrible. Alors, en fait, ça fait partie du show dans les ventes aux enchères américaines. Le commissaire-priseur qui parle très, très vite comme ça. C'est rigolo, mais qu'on n'est pas bilingue, ça met un peu la pression. En plus de chaque vente, il faut racheter 10%. Il faut aussi penser au prix de rapatriement jusqu'à chez soi. Donc, tu sais, c'est un petit calcul qu'il faut bien avoir en tête pour ne pas trop s'enflammer. Le passage dure deux minutes. Ouais, ouais, ça va très vite. C'est vrai, chaque voiture, c'est une minute, deux minutes, trois minutes, grand maximum. Il ne faut pas se louper. Oh, putain, c'est à nous. Le vide goes on. Ouais, c'est à nous. Alors, on va vous expliquer pourquoi on a choisi cette voiture avec Alex et Charlie. Vraiment, en termes de préparation, de restauration, c'est une voiture qui a été extrêmement bien entretenue. Ça va le faire. Ça va le faire. On a un gars qu'enchéri devant. Ça risque d'être la guerre. On l'a, on l'a eu. C'est nous qui l'avons eu. Yes. C'est bon, ça. Yeah. Mesdames et messieurs, voici votre Mustang de 1965. Alors, pourquoi on a choisi cette voiture ? Parce que c'était, et de loin, le véhicule le plus bichonné et le mieux entretenu par rapport aux Corvettes, au Bel Air ou encore, bien évidemment, à la Transam qu'on a pu inspecter. Cette voiture est ultra saine. Il n'y a pas de bruit suspect. Il n'y a pas de cliquetis. Et surtout, tout fonctionne. Des choses toutes bêtes. Les essuie-glaces, les serrures, les vitres manuelles, tout, absolument, tout marche. Et regardez aussi cet intérieur qui a gardé ce côté vintage avec le compteur de vitesse à l'horizontale. Et ce qu'on a aimé aussi, c'est cette petite préparation hot-road avec les suspensions qui ont été un peu serrées devant et qui font plonger la Mustang. Elle est équipée d'un V8, un petit 260CI qui ronronne, mais qui ronronne. Écoutez-moi ça. C'est un bonheur, cette voiture. Et puis, il ne faut pas l'oublier, on était quand même venu ici au Texas pour faire un coup, pour faire la bonne affaire. Et franchement, mission accomplie parce que cette voiture nous a coûté, avec les frais de transport et les différentes taxes, 24 000 euros. Je défie quiconque en France de trouver une Mustang dans cet état pour ce prix-là. Alors, mission accomplie. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette Mustang maintenant ? Eh bien, Charlie et Alex vont la ramener dans leur garage à Los Angeles. Ils vont complètement la réviser et ensuite l'envoyer en France. Parce que je vous le rappelle, l'un d'entre vous va gagner cette Mustang. Et pour tenter de la remporter, rien de plus simple. Envoyez le mot Texas par SMS au 71414 ou appelé le 3680. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada